Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo présentation slash découverte de Fallout Shelter. Alors découverte plus pour vous que pour moi, puisque le jeu j'ai déjà un petit peu joué. Pour celles et ceux qui ne le connaisseraient pas, ça peut être l'occasion de découvrir. Après voilà, on parle de Fallout, on ne parle pas non plus d'un petit jeu indépendant ou autre. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait très récemment qu'il est sorti. Et depuis peu, je m'y suis mis et je trouve que c'est très sympathique. Et que le jeu fonctionne sur mon PC, que je peux faire une capture vidéo du jeu. Et je me suis dit, voilà, ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo dessus. Donc, avant de commencer, alors vous pouvez voir, j'ai déjà joué, j'ai déjà fait mon abri. Donc Fallout Shelter, pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas, c'était sorti il y a presque un an peut-être. Alors, je tourne la vidéo, c'est-à-dire en 2016, je pense que c'était sorti en 2015. Je pense que c'était sorti, ouais c'est ça, en même temps que la sortie de Fallout 4 sur console et PC. C'était sorti, donc Fallout Shelter était sorti sur mobile, Android, app, sur les iPhones. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai un vieux portable de merde, donc je ne connais pas trop comment fonctionnent les applications et autres. Mais c'était sorti, voilà, à l'époque de la sortie de Fallout 4. Donc, c'était, ouais, il y a à peine un an. Et donc, c'était, voilà, un jeu de gestion de son abri anti-nucléaire. Je ne vous présente pas la saga Fallout. Et là, récemment, le 3 2016, il avait été annoncé que Fallout Shelter sortirait sur PC également, avec toutes les mises à jour qu'il y avait eu au fur et à mesure sur mobile, avec quelques améliorations, je dirais, du, comment dire, de l'interface, c'est un peu graphique. Bon, il faut faire de comparaison, puisque je n'ai pas joué au jeu précédent. Du coup, bah, on va faire un nouvel abri. Voilà, donc c'était le 14 juillet, donc là, je tourne, il est le dimanche 17, c'est sorti le jeudi 14, sur PC. Donc, c'est un free-to-play, voilà, je vais le préciser. Donc, accès libre, donc on peut payer, bien sûr, pour débloquer des capsules, ça, vous le verrez un petit peu dans le jeu, pour accélérer, je dirais, son expérience de jeu et un petit peu l'agrandir, mais c'est pas utile. C'est un free-to-play, voilà, que c'est plus pay-to-win, c'est-à-dire que, bah, finalement, le jeu est très vite bridé lorsque vous ne dépensez pas d'argent pour progresser. D'autres free-to-play sont, je pense à Earthstone, qui est parfait, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas besoin de dépenser un seul centime pour vraiment se faire plaisir, quoi, sans forcément jouer la compétition, mais voilà, c'est un free-to-play qui est vraiment très sympa. Et là, Fallout Shelter, ça va, je trouve que c'est plutôt bien équilibré, même si des fois, il y a des quelques phases creuses dans le jeu, mais ça va, pour un free-to-play, c'est pas trop l'arnaque. Donc, on va faire, donc là, voilà, on peut choisir le nom de son abri, le numéro, plutôt. Voilà, l'abri, enfin, l'abri 101. Car personne n'entre ni ne sort de l'abri 100. Mode survie, alors je suppose qu'il y a... Ah, ben non, tiens, j'avais pas vu ça la première fois que j'ai joué. Alerte prioritaire, Voltec, nous avons détecté que vous avez choisi votre expérience. Plus grande menace, les besoins énergétiques seront les plus grands, une vraie rave. OK, ah, ben je savais même pas qu'on pouvait réanimer nos résidents morts. De plus, si vous êtes engagé dans cette voie, vous ne pourrez pas faire machinariat comme vous avez... OK, donc c'est un mode plus difficile, on va pas le faire, là, je vais vous présenter le jeu. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire un mode survie où, du coup, ça serait un peu plus compliqué. Parce que c'est vrai que c'est pas si compliqué, ça, comme le jeu. C'est un jeu casual, hein, c'est sûr que là-dessus, il n'y a pas trop de... de, comment dire, de technique à avoir. Euh, là, 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 là. Petite intro. Et du coup, là, on joue le superviseur de l'abri. On doit gérer son abri et ses habitants au mieux, en gérant les différentes ressources qu'il y a à gérer. Et tout ce genre de trucs. Et moi, je trouve ça sympa. Voilà. Ah, bah mince, il ne me fait pas de petites... Ah, bah oui, parce que j'ai... Mince. Vu que j'ai déjà une partie, il ne me refait pas la partie tuto. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer la partie tuto. Bon, c'est pas grave. Du coup, bah voilà comment ça se présente. Ça va me faire plus de boulot dans l'instant. Donc, vous avez votre abri qui est ici. Par où je vais commencer. Donc là, vous avez tout ça. Vous pouvez construire un abri bien, bien profond. Là, au portillon, il y a plein de petits, je dirais, candidats et candidettes pour rentrer dans l'abri. En haut à gauche, donc, on va y aller comme ça par... Enfin, je dirais, progressivement comme ça. On a la liste de nos résidents. Leur nom, leur niveau, leur capacité spéciale, ça c'est intéressant. Leur humeur, leur statut... Je ne sais plus ce que c'est, mais quand j'aurai à signer quelque chose, ça sera plus clair. Et leur job dans l'abri. Donc, les niveaux, c'est à force qu'en fait, on va leur assigner des travaux à faire dans l'abri. Et à force de faire ces travaux-là, ils vont gagner en niveau. Alors, spécial, ça c'est propre au jeu Fallout, en fait. C'est une sorte d'arbre de compétence, si vous voulez. Dans le domaine RPG. Et en fait, là, par exemple, je prends la Austin West. Il est fort en P. Alors, P, c'est perception, je crois. En français, parce que spécial, c'est le mot anglais dans la version originale. Et en gros, il y aura des salles, des jobs, où en fait, ça va demander des compétences, justement, en perception. Donc, pour que ça soit, je dirais, intelligent, de notre part, en tant que joueur, il faut mettre des personnages qui sont forts en perception dans les salles, qui demandent une forme maîtrise de la perception. Bref, vous avez compris, je pense que c'est l'idée. Ah bah, si vous voulez, il met des astuces. Alors, ça, on verra ça plus tard. Ça, c'est le niveau de bonheur à votre abri. Alors, vu que j'ai personne, il y a 0% de bonheur. Ici, vous avez, je dirais, la ressource d'électricité, les ressources de nourriture, les ressources d'eau. Donc, il ne faut pas forcément avoir le maximum, il faut avoir, je dirais, une moyenne. Là, je n'ai rien, mais vous verrez, après, il y aura un petit trait qui se mettra pour pouvoir faire en sorte que l'abri arrive à se gérer de lui-même, sans que ça soit une pénurie. Parce que si vous avez une pénurie d'électricité, d'eau ou de bouffe, ça peut, comment dire, mettre en péril vos habitants dans l'abri. Là, on a les capsules. Voilà, on peut en acheter. Free-to-play oblige. OK. Comme ça, vous verrez les astuces qui apparaissent. Donc là, c'est le nombre de capsules qui nous permettront d'acheter des salles, enfin, des améliorations. Ici, c'est les Nuka Quantum. Alors, ça, c'est très rare d'en avoir. Vous pouvez en acheter par le modèle du Free-to-play. Mince, je ne sais plus comment dire ça, mais bon, vous avez compris. Vous pouvez en acheter, voilà, pouvoir en acheter. Et du coup, ça accélère un petit peu des fois certaines quêtes que vous pouvez faire. Enfin, ça accélère un petit peu certains procédés. Ici, donc là, c'est l'accès à toutes les salles. Je vais revenir juste après quand on aura des salles à faire. Et là, c'est votre Pip-Boy. Là, c'est où, lorsque vous, en fait, vous remplissez des petites quêtes, des petites missions, des petits objectifs, vous débloquez une sorte de boîte où il y a des cartes dedans. Et des cartes, des fois, c'est des capsules supplémentaires. Des fois, vous pouvez avoir des armes supplémentaires, des équipements, des objets aussi à stocker, que vous pouvez transformer en capsules, que vous pouvez aussi conserver pour faire des objets, etc. Enfin, bref, ça vous donne des petits bonus assez sympa, d'ailleurs. Là, vous avez les quêtes, mais pour ça, il faut un bureau de superviseur pour envoyer des personnages dans les terres, désolé, et accomplir des quêtes. Du coup, récupérer, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait ça, des quêtes, dans ma partie première. Mais sans doute, récupérer de l'XP, des capsules, etc. Oui, merci. Ici, donc voilà, c'est les petits objectifs que je vous disais à court terme. Là, par exemple, affecter deux résidents à la bonne salle. Donc, comme je vous présentais plus tôt, voilà, ceux qui sont forts en perception à une salle qui demande de la perception, ça vous apportera 25 capsules. Réussir un rush, là, 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 bon, ça, je vous expliquerai un petit peu après. Le rapport quotidien, oui, parce qu'en fait, le but du jeu, certes, de faire en sorte que son abri se gère bien, mais chaque jour, toutes les 24 heures, il y aura une évaluation de votre abri par, je ne sais pas qui, à vrai dire, par le truc de Voltex, sans doute, qui vous donnera une bonne note ou une mauvaise note en fonction du niveau de bonheur de vos résidents dans l'abri. Et vous pouvez avoir des bonus. Moi, dans ma précédente partie, je sais que j'ai eu des capsules parce que j'ai eu une bonne note. Donc, le but du jeu, voilà, c'est de faire en sorte que son abri fonctionne bien pour s'y arriver dans un réseau de stratégie comme il y a de plus basique. Ici, c'est donc là, où est-ce que vous stockez armes, tenues, briques à braques, voilà. Donc, les armes, vous pouvez les récupérer soit avec les cartes, soit en explorant, soit sans doute en les craftant des fois. Voilà, on peut les stocker, enfin, on peut faire des réserves de stockage. Les tenues, c'est pareil. Le briques à braques, ça fait, c'est des objets que vous récupérez de différentes manières. Voilà, on peut fabriquer des armes, des tenues avec, ou les vendre pour des capsules. On peut aussi avoir des animaux qui nous accompagneront lorsqu'on enverra nos habitants dans des quêtes, justement, pour qu'ils soient plus forts et de moins plus résistants, ou ça dépend quel animaux vous leur assignez. Comme dans le jeu Fallout de base, vous pouvez avoir un compagnon. Donc, capacité de stockage que vous pouvez améliorer, bien évidemment. Et là, où il y a les steampacks et les rad-away, donc ça, steampacks, c'est en gros, c'est des potions, et les rad-away, c'est des trucs contre les radiations. Donc, pareil, si dans les terres désolées, vous perdez de la vie, ou vous êtes irradié d'une quelconque manière, voilà, vous pouvez vous soigner. Ça, ça se stocke dans le Bricabra, vous pouvez aussi en créer. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, avant tout, un quartier. Donc, les quartiers, ça augmente les capacités d'accueil de la brie pour accueillir des bébés et des nouveaux résidents. Oui, oui, ça le sait. Donc là, plus vous avez de quartiers grands, plus vous pouvez accueillir de résidents, et ça va vous permettre de faire des couples, en fait, qui, s'ils sympathisent, auront un enfant qui grandira, et du coup, ça vous fera plus de personnes dans la brie. Donc, ça demande 100 capsules, et on peut associer des personnes avec du charisme dedans, pour, ça je pense, pour avoir justement des bébés plus rapidement. Hop, construction, donc on va le mettre là, par exemple. La ressource la plus importante est l'énergie. Plus vous construisez de salles, plus il faut de l'énergie, ça va de soi. Si la jauge d'énergie vire rouge, des salles deviennent inactives. Les salles inactives cessent toute production. Ça va être dangereux si, par exemple, vous avez un restaurant, et du coup, vous ne pouvez plus produire de nourriture, puisqu'il n'y a pas assez de courant. Donc là, voilà, je n'ai pas de courant du tout. En même temps, je n'ai pas de personnes pour travailler dessus. Donc, on va se faire un générateur. Hop, voilà. Qui me fait un peu de... d'énergie. Là, vous voyez, il y a une petite barre, en fait, qui se met. 34 sur 50, ça, c'est ma capacité maximum. Et ça, c'est un minimum, je dirais, à avoir pour que son abri tourne au mieux. On peut faire aussi... Enfin, il faut aussi un générateur d'eau, un traitement de l'eau. Hop, quand on est en dessous. Donc, ça, pareil, ça va y avoir de l'eau dans les salles. Si vous n'avez pas assez d'eau, l'eau peut être irradiée, et puis ça peut tuer vos résidents. Un fast-food, donc pour la nourriture. Donc, en fait, je remplis juste les... des... comment dire... Je fais en sorte que toutes mes jauges soient remplies et alimentées. Enfin, des ascenseurs pour descendre de plus en plus bas dans l'abri. On pouvait casser aussi les petites pierres pour se dégager du chemin, pour se dégager du terrain. Ça, ça coûte des capsules. Je vous présente un petit peu les autres salles rapidement. Mais ça, ça se débloque. Voilà, quand vous avez des résidents qui s'ajoutent. Donc, une réserve pour avoir plus de... pour stocker plus de choses. Une infirmerie, c'est pour les steampacks. Laboratoire, c'est les radoware. Le bureau du superviseur, donc, pour faire des quêtes. Envoyer des personnes en quête. Et studio de radio, ça, je ne sais pas ce que ça fait parce que moi, je ne l'ai pas encore exploré. Mais, par exemple, l'atelier d'armes, je suppose, c'est pour crafter des armes. Salle de muscu, sans doute, pour améliorer ses personnages. Salle de classe également, pour aller plus rapidement, je pense, au niveau des enfants que l'on a. Salle de fitness, etc. On n'y est pas encore. Alors, donc là, par exemple, on clique sur nos petits personnages qui sont prétendants à notre abri. Donc, on a leur nom, leur tête, avec leur santé, leur barre de santé, leur niveau, leur humeur. Et ça, voilà, c'est leur capacité. Donc, lui, il est fort en S. Donc, strength, c'est la force. Il a zéro steampack et zéro radoway. On peut aussi équiper des tenues, des armes et donc des animaux de compagnie. Donc, S, je regarde, par exemple, sur une salle. Voilà, ça, les générateurs d'énergie, ça demande beaucoup de... Il faut vraiment des personnes avec beaucoup de force pour les assigner. Je comprends, il faut de la force, d'ailleurs. Du coup, c'est plus intelligent de le mettre lui qu'un autre dans cette salle-là, si vous voulez, un bon rendement. Donc, hop, lui, je le prends, je clique sur ma souris et voilà, je l'assigne. Voilà, ça me fait un petit truc d'objectif où je peux affecter des résidents à la bonne salle. Malissa Graham est forte en hausse. Si je me souviens bien, voilà, elle avait allé au fast-food. Non, mais elle me va. Hop, du coup, ils ont leurs petits tenues. Voilà, donc, deux résidents. Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer. Du coup, deux résidents à la bonne salle et ça me fait gagner 25 capsules. Voilà, et c'est comme ça qu'on se fait des capsules au fur et à mesure. On va faire elle. Vous voyez, c'est assez équilibré. Par exemple, je peux la mettre dans les quartiers. Voilà, en attendant, si je la mets avec un homme, peut-être qu'ils se sympathiseront. Alors, c'est... Alors, il faudrait quelqu'un qui est paix, par exemple. Voilà, lui, Austin West. Hop, je le fais glisser dans la salle d'eau, la salle de bain. Et voilà. Alors, on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter là, non. Je vais m'arrêter là pour vous expliquer un nouveau truc. Enfin, des nouveaux trucs. Donc là, ils bossent. Voilà, ils sont dans leur salle, par exemple. Donc, rappel, S pour la force. 10 unités d'électricité, je dirais, toutes les 3 minutes, en fait. Il y a une sorte de timer qui descend au fur et à mesure. Au bout de ce timer, on le verra. Eh bien, on pourra récolter l'électricité qui fera fonctionner notre abri. Là, vous avez un rush. Avec la petite musique qui rigolote. En fait, vous pouvez activer un rush, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre les 2 minutes là qui restent, vous pouvez faire aussitôt... Bon, je vais arrêter les musiques, ce qu'on est là. Vous pouvez aussitôt faire un rush pour dégager aussitôt l'électricité que je pourrais gagner dans la salle. Alors là, normalement, je devrais attendre 2 minutes. Sauf que si je fais un rush, on va le faire. J'ai une chance... Ça dépend du pourcentage de risque. J'ai un risque de 31% d'incidents. Mais si j'y arrive, je gagne 31 capsules, 125 10p, et bien sûr, je gagne mon énergie. Donc hop, on active. Ça va vite. Hop, réussite ! Voilà, du coup, je gagne 2 XP, 2 électricité, 2 capsules. Ça me fait un objectif rempli. Et ça me fait gagner une petite boîte à cartes. Donc du coup, je vais vous le montrer. Donc les rushs, ça peut être bien pour avoir de la bouche, de l'eau sur le coup. Ça peut être risqué parce que si vous échouez, vous n'avez rien. Puis limite, il y a soit un incendie, une invasion de rat de cafard, ce genre de truc qui du coup, peut mettre en péril la vie de vos résidents. Donc c'est pas forcément très... Enfin, ça peut être risqué. Il faut voir le risque de pourcentage mais ça peut, voilà, vous êtes salutaire dans un moment où vous n'avez pas beaucoup de ressources. Hop, donc j'ai gagné une petite boîte qu'on va ouvrir ici. Hop, je fais glisser. Boîte à gâteau. Voilà, j'ai gagné un globe à mettre dans mon brique à bras que je pourrais soit démonter, soit stocker pour ensuite faire d'autres objets. Partir d'autres objets. Je gagne 50 d'énergie. Ça, c'est toujours bon à prendre. 100 capsules. Je gagne une tenue que je pourrais donc équiper à un de mes personnages. Donc ça, ça lui donnera plus de force. Donc ça peut être bien lorsque je les assigne à certains travaux ou alors lorsque je les envoie dans les terres, désolé. Et enfin, une arme. Ouh, elle est pas mal ça. C'est un fusil de Gauss renforcé. Du coup, ça, ça leur donner des points d'attaque en fait. Pas mal. Alors du coup, par exemple, elle, je peux changer, voilà, mettre sa tenue. Et du coup, elle gagne plus de force. Je leur clique dessus. Voilà, elle gagne pas mal de force. Là, vous voyez la petite barre bleue qui montre son augmentation de niveau. Et hop, je l'assigne ici. Et voilà, elle va apporter 6 forces. Et ça, c'est pas mal pour avoir encore plus de rendement dans le générateur, n'est-ce pas ? Alors, lui, par exemple, on va l'envoyer, hop, dans les quartiers. Et voilà, on fait ça au fur et à mesure. Alors au début, vous avez pas mal de gens qui viennent toquer à votre porte, on va dire. Puis après, il n'y a plus de grand monde. C'est-à-dire qu'au début, il y en a une dizaine, voilà, on va voir 10, 12. Et après, il faut faire des bébés, par exemple. Ouh là, elle, elle est pas mal niveau A, là. Hop. Elle, on va la mettre là-bas. Donc là, vous voyez, il y a Terry et les coups une fille qui va la rejoindre et du coup, ils vont sympathiser et ils vont peut-être faire un bébé à l'avenir. Là, par exemple, du coup, le timer, c'est terminé. Donc si je clique dessus, voilà, je récupère la flotte. Ça me fait un petit objectif à court terme aussi, ça fait sympa. Je récupère la flotte et puis voilà comment vous gérez, je dirais, en gros, votre abri. Ah oui, ça, j'ai pas parlé également. Donc je vous ai parlé du rush. Là, voilà, par exemple, 3, 2, 1, je vais avoir de la bouffe. Vous pouvez améliorer, bien sûr, vos, comment dire, vos salles. Je peux les détruire aussi, ça me fait des capsules, mais bon, c'est pas forcément très intéressant. Là, actuellement, j'ai 8 productions de bouffe et 50 de stockage. Je peux en stocker 50. Si j'améliore pour 250 capsules, j'aurai 10 de bouffe et 75 de stockage. Donc là, je fais ça. Voilà. Je peux aussi augmenter mes quartiers donc du coup, pour avoir plus de résidents. Là, par exemple, c'est un petit peu court. Pas cette capsule. Mince, voilà, ben tant pis. Je peux aussi combiner des salles. C'est-à-dire que si je mets deux fast-food côte-côte avec la même amélioration, j'aurai un fast-food plus grand. Donc du coup, en mettant plus de résidents, qui fournira plus de nourriture, etc., etc. Mais qui consommera plus d'énergie, etc., etc. Bref, c'est un jeu de gestion plutôt bien fait. Et moi, je trouve ça sympa. J'aime bien cette petite vue comme ça. Enfin, ça change un petit peu des vues 3D. C'est plutôt assez joli. Enfin, il y a une sorte de... Ouais, de... Il y a une sorte de 3D quand même. Là, on voit une profondeur. Moi, je trouve ça sympa, honnêtement. Du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Est-ce qu'on peut continuer un petit peu ? Quelqu'un qui est fort en paix ? Pas trop, pas trop, là, pour aider lui, mon... Alors, elle en était forte. Attendez. Hop, elle, là. Voilà, on va la mettre là-dedans. Elle qui était forte en A. Voilà, dans les phases foudées. Donc là, par exemple, je n'ai pas forcément beaucoup de bouffe. On va voir si je peux faire un rush. 32%. C'est jouable. Voilà, réussite. Boum, boum, boum. C'est toujours l'éclat quand ça marche. Est-ce que du coup, je peux augmenter mes quartiers maintenant ? Oui. Voilà. Et là, normalement... Non, ça n'a pas augmenté ma récapacité, mais ça a augmenté le confort, je crois. Du coup, là, vous voyez, par exemple... Là, j'ai pensé à tout tel de journée. Ah oui, il fricote bien, là. Là, du coup, le confort des résidents est pas mal. Là, bah voilà, mes petits bonhommes ont gagné des niveaux. Donc je clique dessus pour leur faire passer un niveau. Voilà, niveau 2. Du coup, je gagne un petit peu de capsules. Voilà, je gagne aussi un petit truc à court terme. Voilà. Au début, ça va plutôt vite. Il faut qu'il y ait pas mal de choses. Et puis après, c'est vrai que ça se stagne un petit peu. Ah bah voilà, eux, ils sont partis. Voilà, eux, ils sont partis. Et elle a reçu un ressort. Bah, elle est déjà enceinte. C'est rapide. On a gagné une petite boîte à débloquer. On va voir ce que ça nous donne. Donc du coup, là, ça vous fait une petite présentation. Ah bah ouais, je ne vais pas forcément jouer plus que ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un drapeau plié ? Pas mal. Je ne sais pas ce que ça fait. Une combi de travail, pas mal. Des capsules. C'est généreux, honnêtement. Ah, et j'ai une résidente, Rachel Moore, qui est forte en... Eux, c'est endurance, je crois. En force. Enfin, elle est plutôt bien équilibrée, à part en perception. C'est une sorte de résident, je dirais, un peu... Un peu... Un peu... Un peu fort, je dirais. Enfin, un peu principaux. Qui vous font... Voilà, qui font vraiment des bons bonus, quoi. Sauf que là, par exemple, j'ai un peu me chie dans la colle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de capsules. Du coup, je ne peux pas trop augmenter mes sales. Et j'ai quand même 5 résidents potentiels. Du coup, voilà. Je regarde ce que je pourrais vous montrer d'autres. Bon, alors, je n'ai pas beaucoup de capsules, donc on ne peut pas faire grand-chose dès qu'on est limité en capsules. Voilà, un petit point de briques à braque. Donc là, je peux soit le vendre, soit le recycler. Recycler un objet permet d'obtenir du briques à braque, mais c'est risqué. Vous pouvez obtenir beaucoup de briques à braque, une petite quantité ou rien du tout. Voilà, c'est aussi risqué. On va essayer de le faire avec ça. Voilà. Par exemple, là, je me suis chier dans l'école. Ça, c'est quoi, ça ? Je le voudrais... Je pourrais le vendre pour 200 capsules. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça, par exemple, je pourrais le vendre pour 50 capsules. Du coup, on est avec celle-là, voilà. Voilà, briques à braque récupère un appareil photo. Voilà, je ne sais pas comment on a réussi à faire un appareil photo. Je peux vendre un appareil photo pour 100, pour 200, ou je ne vais pas en collecter. Un U22, donc... Donc, c'est pas mal, en fait. J'ai récupéré 4 appareils photo que je peux vendre à 200 en tout, ou le U22 que je peux vendre à 200 aussi. C'est pas mal, c'est pas trop mal. Ça peut nous faire pas mal de trucs. Bon, on va faire ça. Ça permettra peut-être d'accélérer un petit peu nos salles, là, pour augmenter nos salles. Voilà. J'ai pas vu, j'ai un radway, ça, je l'avais vu. Hop, tac, tac. Ah, j'ai pas vu ce qu'il nous a dit. 174, c'est pas mal. On va faire un petit rush, là. 42. Ah, c'est peu limite, limite. Ici, on a 40. 33, voilà. C'est pas forcément utile, parce que j'ai suffisamment deux, mais ça va me faire de l'XP et des 4 choses, ça, c'est pas mal. Du coup, on a dit, on va essayer d'augmenter les quartiers. C'est ça qu'il faut faire. Là, je dirais, au début, voilà. Ah, je peux l'augmenter, et du coup, ça va me fusionner. Voilà, ça va me faire une grande salle, en fait. Et je vais pouvoir accueillir plus de monde. Tac. Tac. Je connais encore combien ? Ah, bah, c'est tout. Est-ce qu'on va faire d'autres salles ? Euh... On va faire une fast-food. Est-ce que je peux l'améliorer ? Est-ce que je suis suffisamment ? Oui. Voilà, et pareil, le fast-food t'améliorer. Tac. Et du coup, on en a 6 ans. Je fais ça un peu au pif, honnêtement. Poup ! Attendez, il y avait L, là, qui était. Euh... L, c'est plutôt en P. PPP, c'est ici, plutôt. Alors, on lui, tac. Et on va mettre là, voilà, pour 5. Ah, et je l'ai débloqué une salle, parce que j'ai suffisamment de résidents. Euh... Merci. Je n'ai déjà 4 là-dedans. 1, 2, je crois qu'il y en a un qui arrive. Hop, il y a un niveau. Je vais débloqué une salle. On va voir ça tout de suite. C'est une réserve, voilà. Vous montrez le nombre d'objets et d'animaux que vous pouvez posséder. On ne possède pas les animaux, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà, à peu près, voilà, ce qu'est Fallout Shelter. C'est très sympa. Dans ma partie, je dirais, principale, où j'étais un peu plus loin, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça se taigne un petit peu, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Je n'ai pas forcément plus de choses à vous dire. Je peux faire, genre par exemple, lui là, je peux l'envoyer dans les terres désolées. C'est-à-dire que je prends, je le bouge, je le mets là-dedans. Je peux l'équiper de Steampack, si j'en ai, ou de Radway. Je peux lui donner une tenue, des armes, ou un animal de compagnie, si j'en ai un. Et je l'envoie explorer. Je peux aussi le virer, carrément. Donc c'est mieux de les équiper, parce qu'ils peuvent tomber sur des ennemis, n'est-ce pas ? Et en fait, le départ de l'abri, voilà, il est sur le départ. Et après, il va explorer pendant tout un temps. Vous pouvez le laisser gambader, je dirais, dans les terres désolées. Et il peut vous rapporter des capsules, ou des trucs qu'il peut trouver. Et puis il peut aussi mourir en tombant sur des mutants, ou autre, je ne sais pas. Mais, enfin, ça peut vous rapporter des trucs intéressants. Voilà, voilà. Merci, merci, j'ai vu. Ah, c'est bon, il est parti. Donc voilà, je vais vous le montrer, puis je vais terminer là-dessus. Voilà, début, début d'exploration de ce fait-là. Je n'ai vraiment pas envie de me faire dévorer ici. Tu m'étonnes, comme tu es. Donc voilà, c'était la présentation découverte de Fallout Shelter. Clairement, c'est bien les petits jeux de gestion comme ça, vous avez du temps à tuer. Ça peut être sympa. C'est gratuit, c'est un free-to-play. Plutôt bien équilibré. Voilà, voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, puis à très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada